Chers délégués, experts et passionnés des mondes polaires, chers ambassadeurs et ambassadrices, chers amis, c'est une réunion très importante qui se clôture aujourd'hui, et je regrette de ne pas pouvoir être physiquement à vos côtés, mais à l'occasion du 60e anniversaire du traité sur l'Antarctique, je tenais à m'adresser à tous ceux que cet événement rassemble, et en particulier ceux qui nous écoutent depuis leur base scientifique dans l'Antarctique. Tout d'abord pour leur dire à quel point nous sommes heureux d'accueillir et de présider, pour la 3e fois dans l'Histoire, cette réunion consultative des Etats-partis. C'est un honneur pour la France, un devoir, le coeur de notre engagement, et c'est pour moi aussi beaucoup d'émotion, parce que je pense à cette lignée, à mon ami Michel Recard, qui s'était tant engagé à la fin des années 80 sur ce sujet, et puis à nos cohortes, si je puis dire, de chercheurs, d'aventuriers, d'intellectuels, d'engagés de la cause, M. Mallory en fait partie, et je le salue à cette occasion. En effet, ce traité entrait en vigueur il y a exactement 60 ans, en pleine guerre froide, est un modèle et un exemple pour l'ensemble de la communauté internationale. Il a fait passer au second plan les contentions entre nations pour privilégier l'intérêt de la planète. En réservant l'Antarctique aux activités pacifiques et à la science, il a démontré qu'un autre modèle de gouvernance internationale était possible, que nous pouvions remplacer les rapports de force entre Etats par la concertation et la mise en valeur de l'environnement. Cette philosophie, ce courage, était avant-gardiste, et il nous revient aujourd'hui collectivement non seulement de préserver ses acquis, mais d'assurer la pérennité du système du traité sur l'Antarctique, et je dirais même de franchir une étape supplémentaire. En 1989, lors de la précédente RCTA organisée à Paris, avait été lancé à l'initiative de la France et de l'Australie un mouvement décisif qui a abouti au protocole de Madrid sur la protection de l'environnement, assurant le respect du caractère unique de ce continent et la préservation de son environnement. Je faisais référence tout à l'heure à Michel Rocard. Il en fut un ardent soutien, acteur, et je me souviens d'ailleurs de ses souvenirs en la matière et de ses anecdotes, et j'étais hier encore avec le Premier ministre d'Australie pour évoquer ce sujet qui est au coeur du partenariat entre l'Australie et la France. En 2021, les défis à relever ne sont pas moins importants qu'en 1989, loin de là. Car désormais, le monde entier sait que l'état de santé de notre planète se mesure aussi à l'aune des observations faites en Antarctique et dans l'océan Austral. Que ce soit en matière de biodiversité ou d'évolution climatique, nous devons agir collectivement pour éviter ou corriger les dérives tant qu'il est encore temps. Nous savons aussi aujourd'hui que les tensions, les pressions, la tension géopolitique qui existe sur cette zone s'est largement accrue depuis 1989. J'ai moi-même évoqué à plusieurs reprises avec mes principaux homologues l'importance que revêt la création du réseau d'aires marines protégées autour de l'Antarctique. A ce jour, une seule de ces airs a été créée en dépit des propositions existantes et du très vaste soutien qu'elle recueille désormais. Je veux ici espérer que les débats en cours à cet égard pourront aboutir dans les prochaines semaines. C'est essentiel de passer à l'acte. Comment pourrions-nous justifier auprès des générations futures que nous aurions fait passer la préservation d'écosystèmes et d'environnements irremplaçables après celles d'intérêts nationaux ou commerciaux hypothétiques ? Dès cette année, nous avons le pouvoir de préserver 2 millions de kilomètres carrés en créant ces nouvelles aires marines protégées en Antarctique de l'Est et en mer de Wedel. La France a aussi une longue histoire de recherche et d'exploration de l'Antarctique. Depuis le débarquement de Dumont-Durville jusqu'à l'actuelle expédition Tara-Océan, en passant par celle du commandant Charcot, l'émission Paul-Émile Victor, les explorations de Jean-Louis Etienne. Une saison culturelle et éducative 2021, l'été polaire, va porter pendant 4 mois les couleurs des mondes polaires dans toutes les grandes villes et régions de France. Et pour assurer la poursuite de ces efforts et assurer sa part de la coopération internationale en Antarctique, la France doit se doter des moyens nécessaires aux activités de ses opérateurs scientifiques et logistiques dans la région. Et afin de fixer à ces efforts des orientations claires et cohérentes, j'ai demandé que soit rédigée, dès cette année, pour cet automne, une stratégie polaire française ambitieuse, la première jamais écrite en France. Je veux que nous puissions dessiner le cap de cette recherche scientifique qui doit être une recherche coopérative entre nos différents partenaires, une recherche publique et privée avec des investissements aussi à la clé. Cette feuille de route devra porter une vision, relever notre niveau d'engagement et couvrir à la fois nos actions à l'égard de l'Antarctique et celles tournées aussi vers l'Arctique, ainsi que les synergies qui existent entre elles. Elle sera présentée à l'automne et je l'endosserai. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques mots que je voulais vous dire avec, vous l'avez compris, beaucoup d'engagement et d'émotion. Et je veux ici vous dire tout mon soutien, tout mon soutien aux délégations réunies ces derniers jours et mes plus chaleureuses salutations à nos experts et techniciens actuellement en hivernage en Antarctique. Bon courage et j'espère à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada